Alors, on est le 9 mars 2023, on est ensemble aujourd'hui pour une séance de contact défunt avec Guy, votre papa, qui a déjà commencé à me parler par écrit juste avant qu'on démarre notre séance ensemble ici sur Zoom. Donc, je vais vous lire le message que j'ai canalisé et la deuxième partie, je la trouve vraiment tellement merveilleuse qu'elle sera publiée parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Alors, il nous dit, il est parfois des événements que l'on ne peut contrôler. Et tu vas devoir en faire les frais. Alors, moi, je me suis dit, oh, bah, super, ça commence bien. Prépare-toi à cela pour ne pas être déboussolé. Tu vas encore pleurer. C'est pour ça que je me suis dit, oh, bah, c'est pour moi, celle-là. Mais c'est pour mieux te laver, te nettoyer. Sois sereine. Nous veillons sur toi et sur toute la famille. C'est là que je me suis dit, non, bah, c'est pas pour moi. C'est vraiment votre papa qui vous parle à vous. Ne te sens pas abandonné, car nous sommes là. Alors, il dit nous et il parle pour deux personnes. Donc, lui et une autre personne. Et c'est cette partie-là, après, que je trouve vraiment géniale et que j'ai vraiment envie de partager parce que je trouve qu'elle est très riche de sens. Si tu voyais les choses dans leur ensemble avec un peu plus de hauteur, tu comprendrais que tout a un sens et que rien n'est vain. On ne fait rien en vain. Aussi, ne sois jamais triste de ce qui arrive. Bon, là, je me suis dit, on a le droit quand même, les émotions, on fait partie de l'être humain. Mais accueille avec fierté et sérénité ce qui est en train de se passer. Alors, fierté parce que, fierté de savoir gérer. Voilà, la situation. Car jamais plus tu ne seras comme l'instant d'avant. À chaque instant, on change. Et là, il me montrait, par exemple, après cette séance, vous ne serez plus comme avant. Oui, j'imagine. C'est là, le trésor de la vie, pour enrichir de chaque instant. Donc, Guy est décédé, ça fait deux ans. Oui. Et alors, je me dis, j'adore. C'est vraiment une belle énergie qui nous est transmise d'ores et déjà par écrit. Alors, merci, Laurence. Merci à vous. Pour ces messages déjà. Donc là, je ne le voyais pas. Il m'a vraiment juste transmis à par écrit. Donc là, je vais me connecter vraiment à lui et rentrer dans notre sas médiumnique. C'est comme ça que je l'appelle. Notre espace de communication. Il me dit, je suis déjà là. Ben oui, il y a aussi un peu ce qui m'attend, lui, ça. Donc là, je le vois. Je le vois physiquement. Moi, je me suis… Merci de m'avoir donné trois photos. C'est vraiment quelque chose qui m'aide. Moi, je vais aller m'orienter vers une énergie. Et là, je suis sur celle où il a la casquette. Je ne sais plus laquelle c'est. La casquette bleu marine. Parce qu'il y avait trois photos. Il y en avait une où il était en tee-shirt. Une, je crois qu'il est sur ce nu à la plage peut-être. Et la dernière, donc, avec une casquette. Il est plus maigre sur cette dernière photo, c'est ça ? Peut-être, oui. Oui. Alors, moi, j'étais attirée par celle-là. Donc, par cette énergie-là, qui me semblait être celle la plus proche de son dessin. Je me suis trompée, mais en tout cas, voilà. C'est comme ça. Je me suis mis de la tête. C'est ce qui me parlait. Donc, alors, je ressens un caractère bien affirmé. Quelqu'un qui… On sent une présence et en même temps, tout en discrétion. Quelqu'un qui ne veut pas se montrer. Ce n'est pas quelqu'un qui va être hyper extraverti ou autre. Mais une certaine… Comment dire ? Confiance en lui. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je le redis. Une certaine assise. C'est comme ça que je le redis. Alors, autant il se manifeste comme ça et, à contrario, entre guillemets, il me dit « Oui, mais je n'avais pas tant que ça à dire. » Ce n'est pas quelqu'un qui me parlait pour le dire. Il intériorisait beaucoup et c'est ce qui a fait que parfois, on ne savait pas ce qu'il pensait, quoi. Il avait ce côté presque neutre. Je ne sais pas comment il faisait, d'ailleurs. Effectivement, je pense qu'il ne devait pas beaucoup montrer ses émotions, ses sentiments. Alors, c'est peut-être pour ça. Tout à l'heure qu'il y a, il ne faut pas être triste. Accueille avec sérénité. Oui, il les comprend mieux. Ok. Il me dit « Je me suis tue » parce que parfois, il n'y a rien à dire. Voilà. Je vois. Pour lui, parfois, ça ne change rien de dire ou de ne pas dire. Il remonte très loin, là. Dans son enfance, je vois des brimades, des choses… Oui. Je vois l'âge de 7 ans, à peu près. Un bien très dur, je pense, avec le côté masculin. Et à côté fin, il dit « C'est ce qu'il m'a construit. » C'est ce qu'il a construit, ce silence, cette serrapace dans laquelle il s'est… Oui. Je me suis protégé. Mais, ah, ça y est, je vois un petit sourire. Ah, ça y est. Ah, je me dis « Je suis un vieux loup. » Ah, voilà. Dans ce sens, peut-être assez solitaire, c'est ça. Il me montre cette image des loups, comme s'il était celui devant… Je ne connais pas grand-chose, non. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas de la… C'est pas de la biologie animale. Enfin, bon, bref, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ceux qui étudient le comportement des animaux. Mais là, le loup est… Comme lui, il aurait eu ce rôle de premier, et la famille derrière, comme s'il guidait, il protégeait, il ouvrait le chemin, voilà. Mais assez solitaire. On dit « Mais je ne suis pas venue ici pour parler de moi, je suis venue pour lui parler à elle. » C'est toute de la différence. Alors, il me montre la partie à partir de l'estomac, les intestins, les intestins, les intestins, il m'a dit qu'elle se rassure, je n'ai plus rien. Ah, ouais. Il y a eu des lésions, un cancer, quelque chose de fort, là. Donc, je n'ai plus rien, ça veut dire que, de l'autre côté, il y a eu des soins. Là, j'ai eu une séance, mais je crois qu'elle est restée privée, justement, avec une dame qui est décédée, qui expliquait… Ah non, elle a peut-être été… Je ne sais plus, à force, je ne sais pas. Mais je crois qu'elle est encore privée. Et cette dame expliquait ça, qu'en fait, de l'autre côté, il fallait qu'ils soignent ça pour éviter de nous retransmettre. Et qu'ils gardaient tellement la mémoire dans leurs autres corps. Nous, on a le corps physique ici, mais il y a d'autres corps qui nous entourent, que c'était imprégné dans les autres corps. Et donc, il fallait qu'ils nettoient ça aussi. Et donc là, je pense que c'est pour cette raison-là qu'il dit « Ne t'en fais pas, c'est nettoyé. » C'est réglé. D'accord. Il dit que ça a été sa priorité quand il est arrivé de l'autre côté. Justement, c'est ce qu'on appelle, par exemple, le transgénérationnel, où on peut avoir plusieurs fois dans la même famille des pathologies quasi identiques, qu'elles soient psychiques ou physiques. Et donc, le travail des défunts de l'autre côté, là, j'ai très mal à la jambe gauche. Je ne sais pas s'il a eu. Ah oui. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il se passe. Merci Guy. Il a bien dégusté, en partir de pour moi. Ah oui, là, je n'ai pas autant mal que lui, c'est certain, mais c'est comme ça. Non, non, non. Il a montré que, voilà. C'est bien lui. Il faut travailler sur ça. Oui. Et donc, voilà, c'était sa priorité à arriver de l'autre côté direct. s'il a fait ça. Il a demandé tout de suite à être nettoyé, à être soigné pour éviter la propagation dans la minier. D'accord. Alors, il ne dit pas l'éviter, mais l'apaiser, l'animiser. Peut-être que ça vous arrivera d'avoir mal à la jambe ou... Pour des bretons, c'est normal. Oui, ou alors... C'est pas que de hanches. Ou au niveau des parties. Mais ça ne sert pas autant que lui, en fait. Lui, il veut couper le truc. C'est vraiment important pour lui de vous dire ça. D'accord. C'est vraiment important que vous le sachiez parce que... Est-ce qu'il y a une peur latente ? Est-ce qu'il y a des doutes ? Enfin, en tout cas, pas pour moi, non. Non. Peut-être ma famille, mais pas moi. Oui. Donc là, voilà. Il a réglé tout de suite le problème de l'autre côté. C'est sa priorité. Il me dit, c'est même pas... Bon, pour me soulager, moi, mais c'était vraiment dans le but qu'il ne vive pas ou qu'il ne revise pas ce que moi, j'ai vécu. Parce qu'il me dit, j'ai vécu le martyr. Ah oui. Oui. On parle de nécrose. J'ai le mot nécrose. Oui, c'est ça. Moi, je suis infirmière, j'ai rarement vu quelqu'un tenir aussi longtemps avant de partir. Il s'est accroché. Je ne sais pas ce qu'il ramène. Je ne sais pas pourquoi il s'est accroché autant. Il dit, la fierté. Je ne sais pas. L'orgueil, enfin, dans le sens, l'orgueil un peu, de tenir. Alors, est-ce qu'il n'a pas... Là, c'est moi qui parle, mais est-ce qu'il n'a pas voulu aller au bout, justement, des douleurs, des souffrances, de la pathologie, machin, justement, pour épuiser le truc et arriver de l'autre côté, le nettoyer au mieux ? C'est un peu français. Alors, il me dit, oui, mais je n'y suis pas arrivée. Il voulait aller encore plus loin. Il voulait... Il me parle de cinq jours. Il aurait voulu encore cinq jours. Je ne sais pas pourquoi, mais si ça a un centre particulier, mais... et si j'étais à goût de force. Ah, ben oui, ça. Il a vraiment fini par la chine. En fait, c'est la douleur qui l'a épuisée, qui l'a endormie, au final. Il me dit, je ne savais pas qu'on pouvait souffrir autant. Et pour autant, il me montre un événement de lui plus jeune où il avait déjà eu des choses pas faciles, quoi. Oui. Mais pour autant, la souffrance, visiblement physique, a été plus importante encore sur sa fin de vie. Alors, il dit, il faut qu'elle comprenne que je ne suis pas là pour parler de tout ça, mais qu'elle a besoin de l'entendre. Ça, ce n'est pas vraiment là qu'il veut parler de lui, c'est que vous avez besoin de savoir ça. Alors, vous m'avez dit, je suis infirmière, mais vous faites aussi des soins énergétiques ? J'ai essayé, non, oui. Peut-être qu'il y aurait quelque chose, mais je crois que je ne suis pas douée. Non, oui, justement, je pense que c'est pour ça qu'il vient vous dire ça. C'est qu'à travers vos soins, peut-être que vous n'avez pas forcément conscience, mais vous n'y mettez pas que de l'énergie, comment dire, matérielle, terrestre, concrète. Vous y mettez aussi une autre énergie. Donc, vous n'avez pas forcément conscience. Alors là, je le vois sourire, par contre. Elle me dit, quand elle va avoir conscience de ça, ses soins vont changer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez dire, bon, allez, je fais ce… Je dis n'importe quoi, je n'y connais rien, je ne sais pas grand-chose. Je fais ce pensement en conscience, je mets… Oui, je ne fais plus de soins, en fait. J'ai arrêté de faire des soins. Je fais autre chose, je suis infirmière, mais pas dans le soin. D'accord. Eh bien, quand vous allez agir en tout cas en conscience, donc peut-être pas dans les soins comme je viens de l'évoquer, mais de manière générale, là, vous allez distribuer une autre énergie qui est déjà là, en fait, elle passe déjà en conscience. C'est comme si là, elle arrivait par un tout petit canal parce que vous le refermez, mais plus vous allez dire c'est OK, ça peut être n'importe quoi, j'ai une consultation avec quelqu'un et je vais aller en conscience, même si c'est juste un échange verbal, j'ai conscience que je vais transmettre autre chose, là, vous allez ouvrir en fait. Oui, oui, mais ça me le dit déjà. Oui, oui. Et là, on sent que, voilà, c'est aussi son rôle que de vous pousser vers ça. Il me dit que c'est aussi pour ça qu'il a voulu travailler sur toutes ses blessures physiques, etc. pour justement ne pas vous refiler ça aussi à ce niveau-là. Merci, papa. Lui, je pense qu'il n'était pas ouvert vraiment à tout ça. Je ne sais pas, on n'a jamais parlé de ce genre de choses. Ce n'était pas son dada. Mais là, ici, de l'autre côté, il est missionné pour vous dire ça, pour que vous l'entendiez, pour que vous puissiez monter en énergie, en vibration, en conscience. Là, il change de sujet et il dit que je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Oui. et alors, il me montre un, deux, trois, quatre. Des personnes. Un, deux, trois, quatre. Je ne sais pas qui, enfant, petit enfant, qui ne sont pas morts, quand je veux dire. ce n'est pas des gens qui sont décédés avec lui. Non, mais c'est vrai que moi, je suis dans mon truc, je les vois, alors c'est logique pour moi, mais ce n'est pas forcément logique. Il me dit j'aurais aimé voir tout ça. Il parle de la famille parce que je sens qu'il avait quand même une fibre très familiale, quoi. Oui. Et voilà, bon, c'est tout, c'est comme ça, il est parti, mais… Mais c'est vrai que quand, avant qu'il perde connaissance, je lui ai demandé s'il avait peur de partir. Je l'ai rassuré parce que pour moi, je crois beaucoup à ce qu'il y a après. Et il m'a dit non, enfin, il avait un début d'Alzheimer donc il avait du mal à parler quand même. Et il m'a juste dit je ne veux pas vous quitter. Il voulait rester encore avec nous. Oui, on sent qu'il a lutté, lutté, lutté. Oui. Et que, voilà, il est vraiment parti de l'épuisement. c'est… Oui. Mais oui, il fait ressentir ce lien familial et qu'il ne peut pas il ne voulait pas lâcher. C'est important pour nous. Alors, je le vois se retourner. C'est leur nouveau truc, ça, il se retourne. Il y a quelqu'un qui… Avant, il ne faisait pas ça, mais là, je pense que c'est un peu qu'on finissait ça. Alors, il y a une dame qui m'est apparue, elle a les cheveux frisés. comme ça, je vois tendance à dire que c'est sa maman. Peut-être, je n'ai pas eu trop de lien avec elle. Je n'étais pas… Je pense que c'est quelqu'un avec qui le lien ne devait pas être simple. C'est le cas de le dire. Avec un caractère très dur. Oui. C'est-à-dire. Voilà. Donc, il me la montre. Il ne discute pas entre eux, mais il me montre ce qu'elle est là. Et il me dit qu'ils sont en train de travailler ensemble, donc sûrement sur le pardon, la compréhension. Je pense que voilà, ils ont un travail à ce niveau-là. Il dit qu'ils sont en train de dénouer des liens qui étaient noués. Et pareil, toujours dans cette volonté de ne pas reproduire ça dans le schéma familial actuel. Alors, il me dit sur la notion des liens, il n'a pas trop de doutes, mais ce n'est pas ça. Mais il ne veut pas qu'il y ait de répercussions de leur difficulté à eux sur la famille actuelle. Alors, elle repart, mais... Ouais, bah qu'elle s'en aille. Ça crée caractère et je pense que là, ça ne peut pas être si simple que ça. Oh, le pauvre. Je pensais qu'on l'aurait épargné ça. Il est serein, mais c'est vraiment en conscience qu'il fait ça. Et il ne fait ça pour la famille. Parce qu'il ne peut plus être là physiquement, donc il agit autrement. on voit vraiment cette loyauté. Il y a vraiment cette notion d'être loyal, une valeur importante pour sa famille, en fait. Et donc, il agit différemment de l'autre côté pour vous encore. et là, je le vois sourire et tu n'aurais jamais cru ça possible. D'ailleurs, ça l'amuse un peu, en fait, de se faire tout ça. C'est quelque chose qu'il n'imaginait même pas. Et donc, c'est intéressant, en fait. Ça l'intéresse. Il me dit que sur Terre, il était beaucoup plus manuel, technique, terrestre, et que là, il passe sur autre chose, quelque chose de plus réflexique, philosophique, et il s'éclate. Ça l'éclate. Tant mieux. C'est bien. Ça fait un peu comme un équilibre, en fait. et il trouve ça intéressant. Moi, je le trouve courageux parce que ce n'est pas évident de faire ces choses-là. On pourrait avoir tendance à arriver de l'autre côté et se dire, oh, je me la coule douce, maintenant, je suis tranquille, je vais me reposer. Et en fait, non, lui, compte tenu, il dit, ça m'amuse. Vraiment. Il y a des gens qui le font sur Terre, moi, je le fais de l'autre côté. On peut le faire, sur Terre, les constellations familiales, travailler en générationnel, faire des choses. Et je ne dis pas que c'est vain, mais lui, ça l'amuse de faire ça assez tout le temps. Alors là, il dit, ma femme, et je le vois baisser la tête, je vois ses yeux tristes, là, par contre. Oui. Oui, des larmes dans les yeux. Par contre, il me montre qu'il a la bouche fermée comme si les mots ne sortaient pas, il y a trop d'émotions, en fait. Et c'est un peu, alors, je ne le connaissais pas, mais j'ai envie de dire, c'est comme si je retrouvais le gui sur Terre. Alors que je ne le connais pas, mais c'est l'impression que ça me donne, de quelqu'un, voilà, qui gardait ses émotions, qui ne voulait pas forcément verbaliser peut-être tout l'amour qu'il pouvait avoir, avec toute peur, quoi. Là, je le vois essuyé. Oh, oui. C'est comme ça qu'il s'essuie, les yeux. Ah. Oui. C'est bien. Pardon. Je suis contente qu'on te donne des petites choses comme ça qui permettent vraiment de se faire, oh, ben oui, c'est lui, c'est elle, c'est... Ah, ouais. Parce que sur la fin, il pleurait beaucoup. Comme un bébé, un peu. Je pense que c'était un peu une reconnexion à ses émotions qu'il avait trop en fouille, en fait. Ouais. Souvent, c'est ça, quand on arrive sur la fin de sa vie, on se dit, je ne sais pas pourquoi il est resté si longtemps. Il aurait pu partir peut-être un peu avant et éviter de souffrir, mais il y a des personnes âgées, mon défunt grand-père aussi, qui vont aller comme ça dans une souffrance, mais jusqu'au bout parce qu'ils ont ce besoin d'extérioriser certaines émotions, de dire certaines choses, même à la toute fin, en fait, et puis de se relier en fait avec leurs émotions. Et puis de vivre certaines choses. Moi, je me souviens avoir donné à boire à mon grand-père qui était mourant, il lui restait deux jours. Et ça a été aussi difficile que beau, c'est un beau moment, en fait, même si il ne parlait plus. Voilà, et j'ai vu une larme couler parce que je pense qu'il était heureux qu'on prenne soin de lui, en fait. Et ça me fait vraiment penser à votre papa où je me dis, ils ont besoin, même si pour nous et pour eux, ça nous semble vraiment difficile, mais ils ont besoin de se connecter à ça, à des choses essentielles qui sont les émotions. Alors là, il me dit « Je suis désolée ». Il parle de ses pertes de mémoire, de la faim que la famille a dû affronter avec lui, en fait. Et voilà, il dit qu'il est désolée pour ça. c'est comme ça et que ça a été évolée de l'état psychologique ou physique que l'on a ou que l'enfant on suit, il faut quand même être honnête. Mais je sens que ça fait partie de sa personnalité. Côté humble, un peu protecteur, quoi. Il me dit « J'ai beaucoup pleuré ». Oui, on sent qu'il redéfend en énergie parce que tout à l'heure il était très haut et le fait d'être en séance il fallait se redéfend. C'est normal. Ce n'est pas grave, il va remonter après. Il me dit « C'est vrai que j'ai beaucoup pleuré parce qu'il n'acceptait pas sa condition et que parfois il avait des moments vraiment de pleine conscience où il se rendait compte de la situation, de la lourdeur de la situation, de la lourdeur de ses douleurs. Et c'est ça aussi qui le rendait triste. Parfois, j'étais à fond dans la douleur et en fait on ne pense à rien d'autre. On est tellement encaparés par ça et puis parfois je prenais compte, j'avais conscience de la situation dans sa globalité et c'est ça que j'ai rencontré. Je ne peux pas dire comment je les remercie. Il n'a pas de mots. Il n'a pas besoin. Je le vois baisser la tête et il dit tout le monde n'a pas cette chance d'être entouré, d'avoir des soins de l'affection de ses proches et sentir qu'on vient de voir juste devant vous à côté de vous une orbe. Ah ! Je l'ai passé juste au moment où j'ai expliqué les orbes. Mais voilà, tout le monde n'a pas cette chance en fait d'être accompagné, d'être de l'affection et voilà. C'est pour ça que c'est important de vous remercier. Là, je le sens déjà partir. Je ne suis pas trop déconnée parce que ça demande comme je viens de vous dire un descente. Très étonnant non plus parce que ça fait deux ans qu'il est parti et ça reste assez tôt. Par contre, j'ai comme une douleur de ce côté-là au niveau de roi. C'est de la meure. Il a puisé beaucoup dans son énergie. Il est parti d'une très très forte énergie avec ce qu'il m'a transmis par exemple. Et là, on sent qu'il se rapproche du plan terrestre et donc ça plombe. Le sens en aller, il me dit oui, mais je reviendrai. Mais il insiste à nouveau sur le fait que vous devez vraiment vous ouvrir. Il fait ça. prenez confiance et conscience. Vous êtes vraiment capable de plus et il me fait ça. C'est vraiment vous qui bloquez. Je suis désolée d'insister. Il dit qu'en fait, vous devez chercher à rien faire. Là, je ne le vois plus juste, je l'entends. Ne cherchez pas à faire des soins. cherchez juste à être ce tuyau. C'est eux qui vont transmettre les soins. Cherchez juste à être ce tuyau. Vous l'êtes déjà en fait. On est juste conscient de ça. Vous voyez comme un gros tube PVC gris, c'est super glamour. à se dire, je les laisse faire et ils passent par ce canal. C'est ça. Et vous en êtes tout à fait capable. c'est son rôle aussi aujourd'hui de vous dire ça. Oui. Si, mais j'ai déjà eu des expériences. J'ai fait une tessage avec M. Charbonnier aussi et je me suis retrouvée en train d'être un canal et de diffuser des paillettes dorées à ma fille et à une autre personne. bien sûr. Je ne suis pas du tout étonnée. Alors là, je ne le vois plus du tout. Je ne l'entends plus. Je sens qu'il est encore là. Je sens sa présence. Mais pour l'instant, il est en train de remonter tout doucement. Je lui fais un gros bisou avant qu'il s'en aille. Il est toujours là de toute manière. Voilà, exactement. Il s'en va quand même avant. Mais, ben voilà, ça demande quand même beaucoup d'énergie pour eux. D'autant que là, à mon avis, je ne veux pas être médisante, mais il a du boulot de l'autre côté avec sa maman. Oh purée, oui. Donc, il a beaucoup d'énergie aussi, même si ça l'a fait rire. Mais enfin, ils ont du travail à faire pour démêler les nœuds, tous les deux. Je le sens toujours présent et je ne l'entends plus. Je ne l'entends plus. Moi, quand c'est comme ça, j'attends. Moi, je ne l'aimais pas. Je reste que là. Je sens que ça s'en va tout doucement. L'énergie, elle remonte tout doucement. Je sens même sa vibration remonter. Tant mieux parce que c'est que je me sens coupable de dire mince. On les fait de prendre quand même leurs demandes et je sens qu'ils remontent et que tout va bien. De toute façon, je me dis, je me sens coupable et en même temps, c'est leur choix. Oui, ils ne seraient pas venus si ils n'ont pas les messages à transmettre. C'est important pour eux aussi. C'est une porte qu'on leur ouvre. Ils viennent avec conscience et en confiance et merci d'ailleurs. Merci pour ce beau message aussi qu'il a transmis en début de séance. Je sens son énergie qui se distille. Il reste quelques paillettes. Mais là, il est reparti. Je le remercie infiniment parce que c'est vraiment une belle âme en tant qu'un de cœur et avec beaucoup d'humilité. En regardant la vidéo, vous garderez mieux parce que moi, je n'étais pas toujours en train de regarder l'écran mais on a vu plusieurs orbes. Ah ouais. Je n'ai pas. Et d'autre part, il faudra réécouter. Moi, là, comme ça, je n'ai rien entendu mais c'est pas parce que j'entends rien en live qu'on n'entend rien au casque. Au casque, ouais. Il faudra décrypter. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. D'accord, ouais. Je reste avec vous.